Regarde, je vais te montrer un truc, c'est rigolo ça. Hop là, tu prends la baguette et puis tu peux faire de la musique. Je trouve ça cool, c'est pour que les gens puissent se familiariser faire de la musique, tu vois, c'est comme ça. Ok, c'est Jérémie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on fait une vidéo un peu différente. Une vidéo en mode balade. On va appeler ça la balade du dimanche, tout simplement. Donc là on est un peu à l'heure où le soleil est en train de se coucher. On est par chez moi, on est en Estonie. Estonie c'est un petit pays qui est tout au nord de l'Europe. Et ici on est à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec la Russie. C'est une région qui est cool, qui est en plein développement. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements, beaucoup de nouveaux investissements qui ont toujours lieu en ce moment. Pour réaménager, pour construire de nouvelles routes, de nouveaux centres commerciaux. comme là par exemple, ici. Des nouveaux stades, nouveaux conservatoires, centres de musique, etc. J'ai passé des meilleurs. Et donc en fait j'ai décidé de faire ce nouveau format aujourd'hui pour faire un truc plus cool, plus authentique. Un peu en mode balade. Donc je t'emmène promener aujourd'hui avec moi. Et on va parler, en se promenant ensemble, de ce que j'appelle les backdoors. C'est-à-dire les portes dérobées. Et le premier message que je voudrais te faire passer dans cette vidéo, qui est sur cette chaîne, qui est dédiée au frugalisme et à la liberté financière, c'est que, en fait, dans tout système, dans tout... Ouais, dans tout type d'investissement, de système, de trucs que tu veux faire, tu vois, et bien tu as toujours des raccourcis. Certains appelleront ça des astuces, des hacks, j'aime pas cette expression, des techniques, des manières de faire qui vont faire que tu vas aller beaucoup plus vite que les autres et que tu vas obtenir des résultats que les autres n'auront pas, tout simplement. Et en fait, moi je pense que c'est justement à ça, notamment que servent les formations, c'est à acquérir des connaissances plus vite que la normale pour saisir des opportunités. Les connaissances qu'on peut acquérir aujourd'hui, que ce soit par de la lecture, de la formation en ligne, des vidéos YouTube, des lectures de blogs, etc. J'en passe des meilleures. Ce sont les façons les plus efficaces. Tu vois, par exemple, les gens qui ne savent pas, tu vois, ils vont en général déléguer la responsabilité de certaines décisions à des pseudo-experts qui souvent vont les emmener dans le mur. Je pense, par exemple, pour l'immobilier, à tous les investissements en Pinel, j'en passe des meilleures. On sait aujourd'hui que c'est une arnaque. Il y en a encore ici. Une espèce de xylophone. C'est rigolo, bon ? Bref, je vais continuer mes histoires. J'étais en train de parler d'immobilier et de Pinel. En fait, si tu veux, dans la vie, le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. Des petits malins qui sont informés et qui savent, justement, profiter des raccourcis. Tu vois, typiquement, celui qui ne sait pas faire, il va avoir un conseiller en gestion de patrimoine ou un promoteur. Le mec, il lui refourgue un investissement clé en main, genre Pinel ou avant c'était d'Eurobien. Avant, c'était même du flot. Et en fait, si tu veux, le gros problème avec ces trucs-là, c'est que c'est des programmes qui sont efficaces pour réussir à défiscaliser, mais c'est des programmes qui ne sont pas efficaces pour réussir à s'enrichir à long terme, la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit de biens immobiliers qui sont vendus plus cher que leurs valeurs réelles sur le prix du marché, à des gens qui ont des moyens financiers et qui veulent payer moins d'impôts et qui n'ont pas une expertise là-dedans. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 9-10 ans, ça dépend, tu as plusieurs tranches, tu peux partir sur 9-10, je crois que ça va jusqu'à 14 ans. Au bout d'un moment, tout ça, ça s'arrête. Et donc, les gens revendent l'investissement puisqu'ils ne peuvent plus défiscaliser. Et là, ils pleurent. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans le même immeuble, ils sont 3, 4, 5, 10 parfois à revendre en même temps. Donc forcément, ça ne tend pas à faire monter les prix des biens. D'accord ? Ça a plutôt tendance à créer une pression baissière. Et à ça, il faut rajouter le fait qu'on soit en ce moment dans un contexte plutôt dégradé. J'entends par là que, effectivement, les taux d'emprunt immobilier sont en train de fortement remonter. On a des forces de friction, des forces de frottement qui sont fortes. Je pense notamment au diagnostic de performance énergétique, etc. Et donc, tout ça, ça crée un contexte plutôt morose. Bon, à ça, il faudrait rajouter aussi le fait que la loi, elle soit très protectrice à l'égard des locataires, ce qui peut effrayer un certain nombre de propriétaires aujourd'hui. Je ne suis pas en train de critiquer le fait que les locataires soient protégés. Je trouve ça très bien en soi. Malheureusement, il y en a qui abusent, c'est comme tout. Et en fait, si tu veux, dans ce genre de contexte, quand le contexte est positif, il y a toujours des excès, des excès d'optimisme. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des prix complètement débiles qui partent dans les étoiles alors que ce n'est pas justifié. À l'inverse de ça, quand on rentre dans un contexte négatif, eh bien, on va avoir des gens qui vont beaucoup trop vite capituler. Des propriétaires qui vont revendre des biens parce que le bien, il a une note relativement mauvaise du point de vue du DPE. Et comme ils ne sont pas suffisamment informés des travaux qu'ils ont besoin de faire pour réussir à augmenter la note, ils s'imaginent que c'est des trucs infranchissables, alors que peut-être ce n'est pas si terrible que ça ce qu'ils vont devoir faire. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ça, ça fait flipper tout le monde. Et les gens, quand ils ont la trouille, on leur fait faire n'importe quoi, c'est bien ça le problème. On leur fait croire n'importe quoi. Et en fait, typiquement, les pinels, enfin les pinels, les biens en fin de défiscalisation, personnellement, c'est les biens que je préfère parce que c'est avec ça que j'ai fait les meilleures opérations, les plus rentables. Pourquoi ? Parce que je ne les ai achetés pas cher. Et en fait, il faut comprendre un truc, c'est que la seule chose qui doit décider, qui doit te pousser à aller ou pas vers un investissement immobilier, c'est pas de savoir si les taux sont hauts ou bas ou quoi ou machin. Pas du tout. En vrai, la seule question qu'il faut te poser, c'est de savoir si tu es en train de partir sur une bonne affaire ou pas. C'est tout. C'est tout. Si tu es en train de partir sur une bonne affaire, si c'est rentable, si tu sais que ça a du potentiel, que tu vas pouvoir en faire quelque chose, il faut y aller. Et si ce n'est pas le cas, regarde par exemple, le DPE. J'ai fait une formation qui s'appelle Monnaie DPE. Comment gagner de l'argent grâce aux diagnostics de performance énergétique. Le mec qui part sur des parkings, des garages, il n'est pas embêté avec toutes ces questions de DPE. Tu n'as pas de gens qui vivent dedans. C'est un exemple. Un autre exemple. Je parlais des biens en fin de défiscalisation. Tout ça, j'en parle aussi dans Liberté Imo. Ça s'apprend à les détecter. Ça s'apprend à les négocier. Tu vois ce que je veux dire ? L'acquisition de connaissances, de savoir-faire, ça fait partie des choses qui vont te permettre de passer par ce que j'appelle la porte dérobée, la porte de derrière pour aller plus vite et doubler tout le monde. Alors tu peux me dire mais ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Le fait qu'il faille se former pour avoir des connaissances, pour avoir accès à des outils surtout. Il n'y a pas que la connaissance, il y a les outils et comment les utiliser et les mettre en pratique. D'accord ? Celui qui se contente aujourd'hui de chercher des annonces sur le bon coin pour faire des coûts en immobilier, tant mieux s'il y arrive. mais sans moi, les copains. Le bon coin, c'est trop tard. D'accord ? Il y a d'autres manières de faire qui permettent justement de passer avant tout le monde et justement d'avoir des meilleurs coûts, des meilleurs biens qui sont off-market. D'accord ? Ou qui n'y sont pas encore. Quand ils arrivent sur le marché, ça veut dire que ça n'a plus à personne. Donc ce ne sont pas les meilleurs qui se retrouvent sur le bon coin. Et pourtant, le bon coin où se loger, je pense qu'on va parler du bon coin, tu vois. Par exemple, c'est le premier site d'immobilier de France. C'est un truc de ouf quand même quand on y pense. Bref. Voilà. Moi, je voulais te parler de ça et te dire que dans tout, dans la vie, là, j'ai pris l'exemple de l'immobilier, mais on aurait pu parler d'autres choses, tu vois. D'autres... Ce truc-là, on aurait pu l'appliquer à d'autres domaines. la bourse, l'investissement, le travail, les études. Je me rappelle d'un copain, tu vois, quand j'étais au lycée, qui voulait faire de l'audiovisuel. Et il avait des mauvaises notes dont je ne sais plus quelle matière, tu vois. Et je me souviens, les conseillers d'orientation, ils se sont foutus de lui, tu vois. Et... Ils lui ont brisé ses rêves, quoi. Ils lui ont brisé, brisé, brisé ses rêves, alors que... Alors que ce qu'ils lui ont dit, tu vois, le fait qu'il avait des mauvaises notes, je ne sais plus si c'était en physique ou en je ne sais pas quoi. C'était ridicule, quoi. Et en fait, si tu veux, comme il était vachement sensible et qu'il les a cru, plutôt que d'avoir l'esprit un peu rebelle et de s'accrocher à ses rêves, il s'est résigné. Et petit à petit, tu sais comment ça se passe, de renoncement au compromis, il s'est retrouvé à faire un taf, un job qui ne lui a jamais plu. Après, moi j'en ai fait pendant des années, l'audiovisuel. Je suis très content. J'ai fait plein de trucs, j'ai fait ce que je voulais faire dans ce domaine-là. Mais après, la vie, elle passe et puis on a envie d'évoluer, de faire d'autres choses et puis de faire des choses. J'en ai parlé dans une vidéo récemment sur le travail qui rend heureux. Moi je crois qu'au fond, le travail qui rend vraiment heureux, aujourd'hui, c'est le travail dans lequel tu trouves du sens. C'est le travail qui apporte un service, qui répond à un besoin. pas des choses qui sont inutiles. Moi j'ai envie de... Je suis très fier, tu vois, quand j'aide un client, quand il me dit qu'il a réussi à obtenir son financement bancaire pour son premier achat immobilier, ou son deuxième, ou son troisième. je pense à un autre de mes clients, Jocelyn, qui est tellement pris goût à l'immobilier, qui est devenu agent immobilier, je crois, ou mandataire, tu vois, changement de carrière, parce qu'il kiffait quoi. Et ça, enfin, ouais, ça me rend terriblement fier. Très très fier. Je suis très heureux de ça. C'est très satisfaisant, en fait, que de savoir que ce que tu fais, ça a du sens et ça aide les gens. Et même au travers de cette chaîne YouTube, regarde, on est déjà à plus de 15500. Ouais, ça monte, hein, gentiment. C'est pas l'explosion en mode buzz ou je sais pas quoi. Et ça ne le sort à jamais, d'ailleurs, je pense. C'est même pas, tu vois, le but. Mais moi, j'aime bien l'idée que, tu vois, petit à petit, on est des communautés qui se créent. Les gens, ils se connaissent. Enfin, ils se connaissent. Ils parlent régulièrement, tu vois. Il y a le groupe Telegram. D'ailleurs, rejoins-nous sur Telegram. Il y a les liens en description. C'est gratuit. Je partage du contenu que je partage pas ailleurs. Notamment sur tout ce qui est frugalisme, faire des économies, tout ça, machin. Je partage régulièrement des astuces. Je partage aussi des... des citations, tu vois, inspirantes. Regarde, tu vois, tout ça, c'est tout neuf, là. Tout ce que tu vois là autour, centre commercial, là, t'as un truc, Lidl, c'est tout neuf. Le stadium ici, il a été fait l'année dernière. Là, il y a un nouveau lycée qui a été fait l'année dernière. Là, t'as des anciens bâtiments, mais ils refont, tu vois, les couvertures par l'extérieur, l'isolation par l'extérieur. Là-bas, un peu plus loin, il y a une école d'informatique qui est la plus fameuse d'Estonie, qui vient d'ouvrir. Donc, ça pousse bien, quoi. Je suis content, tu vois, de voir qu'il y a des endroits où les choses, elles tendent quand même à s'améliorer. Enfin, je trouve, c'était quand même des... On regarde des infrastructures publiques qui sont de qualité. N'est-ce pas ? Donc, voilà. J'espère que ce format un peu différent, voire même totalement différent de ce que j'ai déjà pu faire auparavant, te plaît. Si c'est le cas, évidemment, tu lâches le pouce. Je ne l'ai pas dit avant dans la vidéo, mais il faut lâcher le like, et il faut t'abonner à la chaîne. D'accord ? Il faut que je me rappelle de le répéter un peu comme un perroquet. C'est saoulant de répéter ça tout le temps, je t'avoue. Mais en vrai, si tu ne le dis pas, les gens ne le font pas. Donc, tu es bien obligé de le dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc, abonne-toi. Lâche le pouce. Et c'est vrai que c'est utile pour les vidéos qu'elles apparaissent mieux sur YouTube et faire en sorte que la chaîne elle gagne en visibilité, en audience. Là, tu vois, ils ont fait un demi-terrain de basket. Il n'y avait pas la place, je ne sais pas quoi. Ils n'ont peut-être pas voulu. Ils en ont fait la moitié. Ils se sont dit, voilà, ce sera suffisant. Une moitié de terrain de basket. Et c'est cool, tu vois. Il y a souvent des gamins qui viennent jouer ici. Il y a plein d'habitations autour. Donc, ça fait plaisir de voir ça. C'est très, très positif. Voilà, les amis. Écoutez, toi qui me regardes, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. Je te rappelle que tu trouves les liens en description vers le catalogue de formation, le site internet, machin, tout ça. Telegram, va faire un tour. Pour le reste, je te fais une bise. Je te dis bonne journée. Salut chez toi.